Lors de cette 31e journée, le Paris Saint-Germain s'est imposé 5 à 0 face à Sochaux. Premier but, un skipper Zlatan. 18e but de la saison à la 26e. 39e, 13 minutes plus tard, Thiago Silva s'offre un doublé. 39e et 44e minute, le PSG mène déjà 3 à 0. Et juste après la pause, Pastore va donner un avantage plus conséquent. 4 à 0 avec cette balle piquée au-dessus de Prévost. Et en fin de match, Thiago Silva s'offre son but, son doublé. Même un triplé à la 89e victoire. 5 à 0 du PSG qui est large leader à 94 points à Sochaux. Reste avant-dernier du classement et voit son avenir s'éclaircir en Ligue 1. Le RC Lens n'y arrive toujours pas à domicile. Sans victoire à domicile depuis quasiment la 19e journée. Lens s'est encore incliné à domicile. 1-0 contre Toulouse. Seul but de l'encontre inscrit par Ben Yedder. Les Toulousains sont 10e et sont quasi assurés du maintien en Ligue 1 pour la semaine prochaine. Lens est dernier avec 20 points. Se déplacera à Sochaux lors de la prochaine journée. Un duel qui promet. Evian et Bastia se quittent dos à dos. Score finale 0-0. Les deux équipes auront encadré. Mais le manque de réussite aura surtout plané. Campagnaro pour Evian. Gianni Bruno pour Evian aussi. Seul Palmieri aura causé le danger côté Eviannais. Côté Corse contre les Eviannais. Score finale 0-0. Evian Bastia se neutralisant. Reste tous deux. Premier non-relégable pour Bastia avec 25 points. Premier relégable pour Evian avec 24 points. L'ice Monaco s'impose 3 buts 1 grâce à un but d'Oradji à la 24ème qui sera exclu 6 minutes plus tard pour ce tacle sur Bamou qui va se venger en marquant de la tête à la 36ème. Un but partout. Juste avant la pause, Bernardo Silva donne un avantage léger. 2 buts 1 donc à la mi-temps. Juste après la pause, Bernardo Silva s'offre en doublé à la 59ème. Score finale 3 buts 1. L'ice Monaco est 9ème et se prête à croire à la 6ème place qui, vous vous rappele, est qualificative uniquement sur le PSG. Reporte la Coupe de France. Nantes est 14ème au classement. L'Uessor Léon ne fait pas mieux qu'un match nul. Pourtant menant 1-0 grâce à un but de Robert Ma. Les Valencienois ne vont pas bliquer. Ils vont égaliser dans le temps traditionnel grâce à Diouata. Score finale 1 buts partout. Valenciennes est 13ème avec 33 points. Le Saint-Léon est 4ème avec 58 unités. Le stade de Reims n'y arrive pas. Décidément, ces derniers temps, après avoir gagné à l'extérieur 2-0. Akan, les Reims sont relâchés à domicile de Buzyn. Palmieri, plutôt... Depréville ouvre le score pour les Reims à la 26ème, son premier but de la saison. Mais ensuite, Reims va se relâcher. Doublé de Balmont. 6 buts déjà cette saison pour lui. Dans les 5 dernières minutes. Victoire des Lillois de Buzyn qui comptent 42 points. Eux aussi à 2 points de la 6ème place. Reims est pour l'instant à 4 points de la zone rouge. Le Gazélec Ajaxio s'impose 3-0 à domicile contre Laval. Louis Poggi, sauf ses 2 premiers buts en Ligue 1. 26ème et 34ème. Rallye de Bouteille, la 39ème fait le break avant la mi-temps. Les Gaziers sont 2ème avec 64 points. 3 points d'avance sur l'Asterge Ajaxio. Lors en avant, Guingamp est tenu en échec à domicile 0-0 par le FC Metz. Metz qui rate l'occasion de ravir la 6ème place. Mais qui prend un point important malgré sa différence de but qui n'est pas très bonne. Guingamp compte 34 points au classement. Il est méçant en fond 10 de plus. Le Stal Malherbe de Caen laisse filer des points dans sa quête du maintien. Pourtant, les Normands vont le score grâce à Manu Imourou en fin de match à la 80ème. Alors, si le match était fermé jusqu'à la 12ème VM. Mais, on retrouve les ressources de se faire égaliser sur pénalty. Faute de Rémy Vercoutre. Cavalli donc égalise à la 82ème. Score finale, un but partout. L'A.C.A. est 3ème de Saint-Mélerbe de Caen et 16ème du classement. Si le PSG compte 94 points, c'est grâce à sa victoire. Les Parisiens égale le nombre de records de victoire sur une saison. Plus jamais égalé par le Barça en Ligue 1 en 2012-2013 avec 100 points. L'A.C.A. égale son total de points sur une saison avec 64 points. 67 points, c'était en Ligue 2 2010-2011. Lorient compte 8-52 points. La course à la 6ème place est loin d'être finie. Si la distance entre Guingamp et Evian pourrait être la même jusqu'à la fin de la saison, elle est moins rédhibitoire puisque l'erreur du classement, puisque Reims occupe ou devra occuper la 15ème place. Nantes occupe la 14ème place par défaut, mais elle occupe pour l'instant la 15ème. Le programme de la 32ème journée avec l'A.C.A.C.A.C.O. qui reçoit le PSG, choc d'abord du podium, choc de la zone rouge entre l'avant-dernier Sochow 23 points et le dernier Lance 20 points. Les duels pour le maintien entre Bastia et Lorient, surtout pour Bastia qui n'aura pas le choix de l'emporter. Les duels pour le monde